Bonjour, fidèles auditeurs et auditrices de la Radio du Bonheur. Bienvenue dans votre émission Oncle et la Plume, une émission que Réomé FM vous propose tous les samedis de 9h à 10h. Une émission qui fait également la promotion des écrivains sénégalais, mais également la promotion de la lecture. Aujourd'hui, nous recevons Seydoussou. Il est le secrétaire exécutif de l'Association des écrivains du Sénégal. Monsieur Seydoussou, bonjour et merci d'être là parmi nous pour cette émission. Bonjour, Madame Sylvie. Je suis Seydoussou, écrivain, éditeur, secrétaire général de l'Association des écrivains du Sénégal, administrateur de la SODAV. La SODAV, c'est la Société des droits d'auteurs et droits voisins. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre passion, Monsieur Seydoussou, pour l'écriture ? Moi, je pense qu'il faudrait d'abord parler de ma passion pour la lecture, parce que c'est la lecture qui engendre l'écriture. Oui. Si on n'a pas une passion de lecture, on ne peut jamais avoir une passion d'écriture. D'abord, ça a commencé par ma passion de lecture. Mais cette passion de lecture, je la dois d'abord, en grande partie, à des maîtres, à des enseignants, à des professeurs, qui m'ont très rapidement et très tôt inculqué le goût de la lecture. Vous savez que hier, la tradition de l'école était de tout faire pour que l'élève, pour que l'enfant, le jeune élève, s'approprie la langue française, puisque c'est une langue qui était étrangère en nous, il fallait nécessairement donc la mettre dans l'esprit de l'enfant. Et il n'y a rien de tel que de l'orienter très tôt vers la lecture. C'est ainsi que nos enseignants, nos maîtres, vont tout faire pour nous donner le goût de la lecture. C'est ce qui n'est plus le cas, il faut le dire. Oui, effectivement. Et c'est de ce goût de la lecture qu'est né le goût de l'écriture. Même là aussi, il y a une certaine orientation de nos enseignants, puisque là aussi, ils nous ont très rapidement permis de prendre le goût d'écrire, en nous forçant à la dissertation, d'abord à la rédaction, ensuite à la dissertation. Et c'est de là qu'est né tout. C'est de là qu'est né tout. Je me souviens que déjà, au CM2 déjà, j'avais déjà pris le goût de la lecture. J'avais déjà le virus en moi. Et le premier texte que j'ai commis, qui s'intitulait La danse, je ne l'ai pas encore oublié. J'avais soumis ce texte à un grand enseignant, malheureusement qui est décédé aujourd'hui. C'est M. Bablikani, qui a été léditeur du stade de Léopold-Seda-Senghor. Et quand il a lu mon texte, il a dit non, c'est pas vous qui avez vu. C'est pas toi qui as écrit ça. Tu l'as puisé dans Camaralaï. En ce moment, je n'ai jamais lu Camaralaï, l'enfant noir. Ah bon ? Je lui ai dit non. Il m'a dit si. Et je suis parti chercher Camaralaï. Je lui ai dit, montre-moi là où j'ai trouvé le texte. C'est là que j'ai compris que certainement demain, je pourrai trouver mon chemin dans l'acte d'écriture. D'accord. Et depuis quand vous avez commencé à écrire ? Depuis CM2 déjà, j'ai déjà commis un premier texte qu'on appelle la danse. Parce qu'en ce moment au CM2, qu'est-ce qui se passait ? On voyait dans nos livres de lecture, de prétextes, surtout du genre de Maria Moba, de prétextes, on disait, devoir de réaction d'un élève du CM2. Et ça nous frappait. On disait, mais pourquoi nous réussissons à notre tour ? On ne pourrait pas avoir demain un de nos textes dans ces livres de lecture. Et c'est ainsi qu'avec mes amis, nous avons commencé à écrire. Évidemment, ce n'était pas de bons textes. Et ma première tentative, c'est de mettre, d'écrire sous forme théâtrale, un récit d'aventure. Parce qu'on avait en ce moment beaucoup d'aventures. Les mickeys, les emblas, les textes, on les lisait à foison. C'était notre passion de lecture. Et ensuite, après cela, quand je suis parti, je suis devenu un infirmier, parce que je le suis. Et c'est là, en ce moment, au contact avec les malades, l'homme en situation, la psychologie des malades, cette douleur qui m'environne. Et c'est là où je me suis décidé à écrire un texte, un premier texte qui était très minable, qu'on appelle L'homme ne vit que de souffrance, qui n'est que reflet de mon environnement. Et une fois que j'ai terminé ce texte, je l'ai soumis. En ce moment, les nouvelles éditions africaines venaient juste d'être créées par le président Senghor. Et ma foi, Mme Sylvie, je ne vais pas vous dire la lettre que j'ai reçue. Elle m'aurait totalement enlevé le goût de l'écriture, parce que c'est une lettre qui n'était pas du tout, du tout élogeuse. Où la personne qui a écrit la lettre ne m'a pas du tout raté en me disant carrément, je n'ai aucun don d'écriture. Il faut que je m'arrête vers autre chose, mais ce n'est pas ça un texte littéraire. Mais ça ne m'a pas découragé. Oui, on s'attend toujours à des critiques aussi. Et j'ai continué. Ça a été un long trajet. Ce n'est plus comme moi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes écrivains ont la chance de pouvoir être publiés d'une façon ou d'une autre. Parce que d'abord, ils ont une multitude de maisons d'édition. Et ensuite, certaines des maisons d'édition demandent une certaine participation à l'auteur pour pouvoir publier leurs textes. Si bien qu'il y a une certaine facilité à publier. Et on reviendra certainement sur cette facilité à publier si ça n'a pas de répercussion sur la qualité de l'écriture ou la qualité des livres. D'accord. Mais pour moi, ça a été très long, très long. Près de plus de 30 ans, j'ai commencé, j'ai écrit, je n'ai lu pas. Parce que c'est en 1975 que j'ai abonné mon premier texte. Et figurez-vous, c'est en 2000, non, en 1994 que j'ai eu la chance d'être publié par les éditions Armatins de France. Avec un texte qu'on appelle Musée d'une bonniche. Et c'est là que tout est parti. D'accord. Ça fait longtemps que vous avez commencé depuis la classe de CM2. Aujourd'hui, vous en êtes à combien d'ouvrages ? Oh, tu sais, chez nous, en Afrique, si vous demandez à un père ou une mère de compter ses enfants, il refusera. On ne compte pas ses enfants. C'est la même chose. Et comme je dis, ce sont des enfants un peu chez nous. Les enfants sont les bantus mamiales, ici sont les bantus, disons. Donc, disons, près d'une vingtaine, plus d'une vingtaine de livres. À la fois des romans, du théâtre, de la poésie, des nouvelles. Voilà. J'ai essayé de tâter à tous les genres. D'accord. Monsieur Seydousso, vous êtes le secrétaire exécutif de l'Association des écrivains du Sénégal également. Parlez-nous un peu de cette association, ses objectifs. L'Association des écrivains du Sénégal est née avec la volonté du président Léopold Sédar Senghor, qui a mis en place les deux structures les plus importantes. C'est l'Association des écrivains du Sénégal et c'est Le Pen. Le Pen, c'est poète, écrivain, nouveliste. C'est la plus grande association des intellectuels au monde, qui regroupe à la fois les journalistes tels qu'ils sont, les écrivains, les intellectuels de tous bords. Et le président Senghor a pris en charge Le Pen. C'est lui qui était le président du Pen en tant que président du Sénégal. Et Bira Goudiou, qui était alors son ami, a été le président de l'Association des écrivains du Sénégal. Et c'est Bira Goudiou qui a managé l'Association des écrivains du Sénégal jusqu'à son décès. Ensuite, il y a eu Mme Amélie Tissouphal qui a pris la relève. Ensuite, à la tête de l'Association, s'est succédé beaucoup d'éminentes personnalités, dont Amadou Laminsal, dont Baïgana Kébé, pour finalement revenir à M. Alunbadre Bey, un dramaturge hors pair, un homme de culture, un intellectuel de grand talent, qui ménage depuis l'Association des écrivains du Sénégal. L'Association des écrivains du Sénégal, comme son nom l'indique, ce n'est pas l'Association des écrivains sénégalais. La nuance est de taille. C'est l'Association des écrivains du Sénégal. C'est-à-dire que tout écrivain séjournant au Sénégal a la possibilité de pouvoir être membre de l'Association des écrivains du Sénégal. Pour être membre de l'Association des écrivains du Sénégal, il faut avoir publié un livre à contrat d'éditeur. Ce n'est pas un contrat d'auteur, non, non, c'est un contrat d'éditeur. Il faut qu'il y ait une maison d'éditeur qui publie votre ouvrage. Si vous avez un seul livre publié, alors vous avez la possibilité d'adresser une lettre à l'Association des écrivains du Sénégal, à son président, pour solliciter votre adhésion à l'Association des écrivains du Sénégal. Cette lettre est accompagnée d'une photo d'identité, qu'on va mettre sur la carte de membre, et d'un livre, pour montrer d'un exemplaire de votre livre, et ensuite de 10 000 francs pour la carte de membre. Cette carte de membre est payable chaque année. Elle vaut 10 000 francs. Elle est renouvelable par année. Donc voilà comment on est membre de l'Association des écrivains du Sénégal. Mais il ne suffit pas, parce que la plupart des gens, et c'est ça l'erreur commune, la plupart des gens pensent que s'ils ont adressé leurs lettres, s'ils ont reçu l'avis favorable de l'Association des écrivains du Sénégal, qu'ils sont même, ils sont là dans leur petit coin, à attendre, pour qu'on puisse les appeler. Non, quand vous êtes membre de l'Association des écrivains du Sénégal, vous n'attendez pas. Vous fréquentez l'Association des écrivains du Sénégal. Vous venez à son siège, vous fréquentez son siège, vous êtes là avec les autres, vous discutez avec les personnes, vous communiquez, vous échangez. Et maintenant, s'il y a des activités, vous êtes là, vous êtes évidemment droitement impliqué dans ces activités. Mais si vous êtes dans votre petit coin, pour qu'on vous appelle, ça va être compliqué, ça va être très difficile, parce que nous avons tellement de personnes qui sont dans cet état, et ce n'est pas du tout cela. Il faut venir. Je demande à ceux qui ont eu à s'inscrire à l'Association des écrivains du Sénégal de fréquenter l'Association des écrivains du Sénégal. Son siège est à point E. Son siège a été offert par le président Abdou Diouf. Comment ? Parce qu'après la disparition de Biragou Diouf, sa maison était en vente par les héritiers, qui avait décidé de vendre la maison de Biragou Diouf. Et les écrivains, dont le président Alim Badre Bey, Mambou Travouré Diouf, Baïgana Kébé, ont estimé que la maison de Biragou Diouf ne doit pas revenir à un kidame, à n'importe qui. Il fallait, si on n'en a pas fait au musée, au moins racheter cette maison d'édition pour le compte des écrivains du Sénégal. Et c'est ainsi qu'ils ont fait la démarche auprès du président Abdou Diouf, qui a accepté d'acheter cette maison et de la remettre à l'Association des écrivains du Sénégal, qui en a fait le siège. C'est pourquoi on l'appelle Ker Biragou Boubès. Boubès parce que ce n'est plus l'ancien Ker Biragou. C'est devenu la nouvelle maison des écrivains. C'est pourquoi on y a ajouté Boubès. Évidemment, il y a beaucoup de discussions avec le collègue Moumar Gueye qui dit que ce n'est pas Boubès, mais Goubès. Donc on verra si demain on va corriger cette coquille. D'accord. L'association, elle regroupe combien de membres ? Et aussi, à part les cartes de membres que vous vendez à 10 000, y a-t-il des cotisations pour les charges ? Oui, il y a des cotisations. Il y a des cotisations, je vous l'ai dit tout de suite, c'est par l'achat des cartes qui détermine vraiment l'apport individuel à l'association des écrivains du Sénégal. Les membres sont composés d'abord par les adhérents, ceux qui ont accepté de venir participer à l'association des écrivains du Sénégal. Mais c'est composé aussi par des sympathisants. C'est composé aussi par des membres d'honneur. Donc, c'est toutes ces personnalités qui composent l'association des écrivains du Sénégal. Évidemment, il y a un bureau qui mène toutes les activités. Autour de ce bureau, il y a un président. Autour du président, il y a des vice-présidents. À côté de ces vice-présidents, il y a un secrétaire général. À côté du secrétaire général, il y a un trésorier. Il y a ensuite quelqu'un qui est chargé de la communication. Et il y a un président du jury. C'est presque un vice-président chargé des affaires académiques. Et qui est en l'occurrence mon ami, mon frère, le docteur Djibri Diallo-Faleme. D'accord. Et combien de membres regroupe l'association ? Honnêtement, il est difficile pour moi de dire. Parce que, comme je vous l'ai dit, beaucoup de personnes achètent les cartes, mais ne viennent pas, ne fréquentent pas. D'accord. Donc, il est difficile à plus de dire, nous sommes temps. Parce qu'il fallait d'abord qu'on puisse, que tous ces gens-là fréquentent l'association des écrivains du Sénégal. C'est le premier élément. Et ensuite, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le reconnaître. Ça fait quand même longtemps, très, très longtemps, très longtemps qu'on n'a pas fait une assemblée générale. Et je pense qu'avec l'assemblée générale, qu'on pourrait déterminer vraiment ce que le nombre exact de nos membres. Et je pense que peut-être un jour, on s'achemmera vers l'assemblée générale qui nous permettrait de mettre à jour à la fois et le bureau et la liste de nos membres. D'accord. Il y a une semaine, M. Sow, vous avez célébré la 30e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain sur le thème littérature et citoyenneté. Comment expliquer ce choix du thème littérature et citoyenneté ? Je vous dis d'abord que ce thème, c'est la deuxième fois que nous prenons ce thème. Nous l'avons déjà animé. C'est la deuxième fois que nous faisons le choix. Parce que, vous conviendrez avec moi, que la notion de citoyenneté est très importante pour nos pays en émergence. On ne peut pas développer un pays, une nation, sans une appartenance à cette cité, à cette nation, à ce terroir. D'où cette notion de citoyenneté. C'est pourquoi, pour la deuxième fois. Vous l'avez dit, c'est la 30e édition. Pourquoi 30e édition ? Parce que depuis que l'EUIA a décrété le 7 novembre, journée de l'écrivain africain, le Sénégal n'a jamais cessé de célébrer cette journée. Nous n'avons jamais failli. S'il y a des pays où la journée n'a pas été célébrée, ce n'est pas chez nous. C'est une continuité chez nous. Nous l'avons célébrée depuis. C'est pourquoi nous sommes à notre 30e édition. Nous l'avons fait d'abord grâce à l'appui de l'État. Et en cela, il faut remercier le chef de l'État, le président de la République, qui est le premier protecteur des arts et lettres. Et remercier le ministre de la Culture. Et au-delà de ces deux personnalités, remercier l'ensemble de leurs collaborateurs, le ministre de la Culture, et plus particulièrement la direction du livre en la personne de M. Ibrahim Roux, qui ne ménage aucun effort pour l'organisation de cette journée de l'écrivain africain. Et ensuite, chaque journée de l'écrivain africain a ses particularités. Ce n'est pas seulement que le thème littérature et citoyenneté qui est un thème majeur, mais il y a aussi le choix du pays et invité d'honneur. Cette année, c'est la Mauritanie, qui est notre voisin, le plus proche, avec qui nous avons des relations privilégiées, avec qui nous partageons une partie de notre histoire, des valeurs, et en qui nous nous retrouvons, parce que les ethnies, la plupart des ethnies qui composent la Mauritanie se retrouvent au Sénégal. Et je crois que c'est une manière aussi d'effacer totalement et définitivement cette désagréable distension qui a eu lieu, à un moment donné, de l'histoire entre la Mauritanie et le Sénégal. C'est pourquoi la Mauritanie a été notre pays invité d'honneur. Ensuite, nous avons invité, nous avons eu comme parrain, parce que nous avons souvent des parrains ou des marrains, cette fois-ci, on a eu un parrain, à la personne de Maurice Bandama, Maurice Kuwaku Bandama, qui a été le ministre de la Culture de la Côte d'Ivoire, qui a été le président de l'association des écrivains de la Côte d'Ivoire, et qui est présentement l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en République française. Donc c'est cet éminent intellectuel, qui a gagné plusieurs prix, dont le prix de l'Afrique noire, qui a été notre parrain et qui est venu de façon magistrale et qui nous a donné entièrement satisfaction. Vraiment, c'est le lieu aussi de remercier vraiment M. Maurice Kouakou-Bandama pour sa participation, pour sa haute participation. De grande facture, tout le monde était d'accord. Et évidemment, à côté de lui, il faudrait remercier aussi la grande dame, la professeure. Enfin, disons le professeur, puisque les Canadiens aiment dire la professeure, vous voulez féminiser tout. Mais disons Mme le professeur. Et vraiment, elle mérite ce nom de Mme le professeur, Pendamaou. Pendamaou nous a vraiment honoré d'abord par sa présence, d'avoir accepté d'être la présidente de notre colloque, la présidente de notre colloque, mais qui est venue avec une communication de très grande facture, que je crois que tous les citoyens du Sénégal et même du monde gagneraient à écouter. Nous sommes en train de tout faire pour faire en sorte que cette communication soit vulgarisée. Mais vous savez, les professeurs souvent parlent librement, sans écrit, sans rien. et certains éléments de son dire vont être très difficiles à retrouver parce qu'elle a parlé comme ça à m'élever. Mais elle nous a gratifiés d'une excellente communication. C'est une grande dame, une grande intellectuelle. Et aussi, à elle aussi, nous devons remercier infiniment pour sa participation. Évidemment, il y a les écrivains d'Afrique, de la diaspora, qui sont venus. Parce que c'est ça aussi la terengue sénégalaise. Nous, on n'organise pas la journée de l'écrivain nous seuls. Nous nous ouvrons aux autres, à nos frères d'Afrique, à nos frères de la diaspora qui viennent avec leur expérience, qui viennent avec leurs écrits, qui viennent avec leur talent communiquer avec nous leur part d'esprit, leur part de culture, leur part de réflexion. Et ensemble, nous partageons vraiment cette satisfaction de nous retrouver dans cet élément qui est l'élément le plus noble, qui est la culture de nos différents pays de nos différentes régions. Voilà ce qui concerne la journée de l'écrivain. D'accord. Chaque année, M. Sow, on organise la journée internationale, la fête du livre, la foire internationale, du livre également et du matériel didactique. Et pourtant, on voit que les gens ne s'intéressent pas à la lecture. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour intéresser surtout les Sénégalais à la lecture ? Je suis toujours députatif quand on me dit que les Sénégalais ne s'intéressent pas à la lecture. Mais c'est un constat qui est là. J'ai tendance à dire non. Pourquoi ? On n'a encore aucune étude sérieuse qui permet de dire voilà ce qui prouve que les Sénégalais ne s'intéressent pas à la lecture ? Ce qu'on dit là c'est de façon empirique. On n'a pas d'études. On n'a pas vérifié cela. Quel est l'état de lecture des Sénégalais ? Ça c'est le premier élément de façon objective. Il faudrait qu'on ait des études sur ce plan pour dire qu'effectivement les Sénégalais ne s'intéressent plus à la lecture. Maintenant j'en viens citant et cela est vrai. Quelles sont les causes ? La première cause d'abord est une cause économique. Nous sommes des pays en émergence. Le livre souvent n'est pas à la portée de tout le monde. Il coûte entre 5 000, 10 000 francs voire 15 000 francs rarement 3 000 ou 1 500 francs. Il faut avouer que ce n'est pas à la portée de la bourse de tout le monde. Surtout que il peut apparaître comme un produit de luxe. Je m'entregue mes luxes et je vais dire pourquoi. Pourquoi on produit du luxe ? Parce qu'on se dit souvent que ceux qui recherchent le savoir c'est eux qui doivent aller vers le livre. C'est le premier élément. Alors qu'en fait c'est déjà une option de distraction. Mais ici chez nous le livre est encore toujours lié à la notion de savoir. Kui Wout Kham Kham Woy sort le terrain. Alors que ailleurs c'est un objet d'évasion c'est un objet de distraction. Et on n'a rien fait pour changer cet état de fait. Le deuxième élément c'est que nous sommes des pays de l'oralité. Nous venons maintenant dans l'écriture. Il fallait faire en sorte que l'élément majeur de l'écriture qui est le livre trouve sa place prépondérante au niveau de notre société. Ce n'est pas le cas malheureusement. Le livre est un parent pauvre de notre société. Et je vais dire pourquoi le livre est un parent pauvre de notre société. Aujourd'hui si on prend l'exemple du Sénégal aujourd'hui, toutes les émissions d'hier et d'avant-hier majeures autour du livre sont presque en perte de vitesse. Toutes les émissions sont en perte de vitesse. Rarement existent dans les radios comme les vôtres dans les télévisions à travers les journaux des espaces dédiés uniquement au livre. Et même dans les télévisions ou dans les radios quand il y a des émissions autour du livre ces émissions sont répercutées dans des dans des plages horaires qui ne font pas l'affaire du livre puisque c'est des c'est des heures totalement lointaines nocturnes des heures où les gens ont envie de dormir c'est vers 22h 23h pas des heures de grande écoute où on met le livre. Aujourd'hui je vous félicite parce que vous avez une émission qui va se dérouler le samedi de 9h si j'ai mieux compris à 10h qui est une belle plage d'écoute c'est pas toujours le cas. Le deuxième élément qui aurait dû donner de la force au livre c'est la critique madame. La critique est totalement absente voire même morte au Sénégal. Il n'y a pas de critique. Il y a des notes de lecture en faveur mais il n'y a pas une bonne critique. Oui c'est ça qui manque. Ça manque énormément. Alors que la critique elle vient pour renforcer le livre pour faire la promotion du livre mais on n'a pas de les critiques on a de bonnes critiques mais les bonnes critiques se taisent. On ne sait pas pourquoi. Et je pense qu'il faut susciter vraiment cette critique littéraire il faut la susciter il faut la réveiller il faut vraiment l'encourager pour qu'on puisse avoir. Et l'autre élément vous savez je suis parti parfois je parle parfois aux Etats-Unis l'enfant c'est dès le bas âge qu'on l'habitue au livre. En Amérique il est interdit même aux enfants de regarder la télévision on force les parents de leur donner des petits livres d'enfants même s'il n'y a que des gravures mais l'enfant prend l'habitude de s'amuser avec le livre et grandit avec le livre si bien qu'il n'est pas facile qu'il n'est pas difficile d'orienter cet enfant vers le livre ce n'est pas le cas chez nous chez nous le livre entre dans peu de cadeaux quand vous avez des anniversaires quand vous avez des baptêmes quand vous avez des cérémonies le livre est oublié totalement on prendra toutes les formes de cadeaux surtout les fêtes de Noël les fêtes de fin d'année où c'est le lieu de donner des cadeaux aux enfants on leur donnera des pistolets on leur donnera des voitures mais pas de livres déjà ça aussi c'est un élément l'autre élément aussi qui n'est pas en faveur du livre c'est que quand vous prenez le pays nous les écrivains du Sénégal pour qu'on soit vraiment bien connu bien lu et bien apprécié il faut que l'enseignement s'empare de nos livres ce n'est pas le cas aujourd'hui les livres qui sont au programme datent depuis Mathusalem on a toujours les mêmes Madame Bovary on a toujours la peste d'Albert Camus on a toujours on a toujours donc si bien que la jeune génération d'écrivains est totalement absente inconnue or les étudiants les élèves ne lisent que les livres qui sont au programme c'est là où on les a et l'autre élément il faut avoir des mécènes autour du livre des gens qui aiment qui sont des amours du livre qui viennent investir dans le livre mais pour que cela puisse se faire il faut qu'il y ait une loi sur le mécénat il faut que les gens comprennent qu'en mettant de l'argent dans le livre ils peuvent gagner cela sur la réduction de leurs impôts mais ça c'est une politique c'est une politique du livre il faut que l'état puisse mettre en place ce type de mécénat et les gens en ce moment vont s'investir dans le mécénat comme ils sont en train de s'investir dans les tableaux d'art et ailleurs mais on n'a pas le mécénat du livre aujourd'hui quand vous sortez quand vous faites une présentation du livre pour avoir seulement un sponsor qui vous accompagne c'est la croix et la bagnade c'est pas facile d'avoir un sponsor qui vous accompagne et tout ça c'est tous ces facteurs-là qu'il faut revoir et ensuite et le dernier facteur qui est le plus important c'est la chaîne de distribution on n'a pas de réseau de distribution des livres comment voulez-vous que le livre soit connu vous prenez un livre de Momodou Samb au Sénégal Le regard de l'aveugle très bien connu très bien lu quand vous partez à Dagana ou à Podore il est inconnu quand vous partez en Casamance il est inconnu pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de réseau de diffusion il n'y a pas des gens qui permettent de diffuser le livre à grande échelle nos livres ne sont inconnus en Côte d'Ivoire tout comme nous ne connaissons pas les livres de la Côte d'Ivoire c'est la demande que nous avons faite avec la Mauritanie il faut qu'on ait ce réseau de diffusion c'est pourquoi je pense que on a des éléments comme un agent littéraire de la trame de Mme Nene Diallo c'est le moment d'encourager ce type de profession chez nous avoir des agents littéraires qui permettent de pouvoir faire en sorte que le livre puisse se déployer comme cela se doit à travers nos pays à travers nos régions et nos pays voilà tous ces éléments qui constituent le fait que les gens ne lisent pas aujourd'hui nous sommes à l'heure où les personnes ne prennent que ce qu'on leur indique on leur désigne quelque chose ce produit là est bien on est arrivé à vendre des produits qui ne sont pas du tout bien tout simplement on a désigné aux gens que ce produit là semble être bon et les gens sont précipités là dessus il faudrait connaître ça aussi d'accord pourquoi les acteurs de la chaîne du livre peinent à vivre de leur métier quand on parle des acteurs essentiellement des acteurs c'est de trois zones c'est l'auteur d'abord c'est l'éditeur et éventuellement le libraire qui sont en attendant l'avènement de l'agent littéraire évidemment l'auteur c'est le plus c'est le plus lésé je me suis rendu compte que le livre ne profite qu'au bout de la chaîne le livre ne profite pas au début de ceux qui sont au début de la chaîne mais ceux qui sont au bout de la chaîne c'est eux qui connaissent les fruits du livre je vais y arriver l'auteur c'est le plus lésé pourquoi ? parce que l'auteur il prend c'est lui d'abord qui a l'idée qui écrit son livre et ensuite qui décide de choisir un éditeur pour qu'il édite son livre il y a plusieurs façons il vient il remet ce livre à un éditeur il ne donne aucun sou à l'éditeur l'éditeur c'est une aventure commerciale pour lui il voit le livre il estime que le livre est bien et peut être publié et il signe un contrat d'édition et c'est là où il y a le premier problème avec le contrat d'édition avec l'auteur parce que généralement beaucoup d'éditeurs signent jusqu'à 7% qui est une misère dans le pays vendre alors que vous n'avez que 7% c'est 100% vous n'avez que 7 francs alors pour vendre pour écouler un livre par exemple qu'on a sorti à 300 exemplaires il faut 2 ans ou 3 ans pour écouler le livre si vous n'avez que 7% sur un livre qui doit s'écouler sur 2 ans 3 ans vous voyez que vous n'avez rien vous n'avez que de la misère vous n'avez absolument rien alors que l'éditeur n'a pas seulement qu'un seul auteur il a plusieurs auteurs il pourrait en vendant plusieurs livres se retrouver mais l'auteur ne pourrait pas se retrouver parce qu'il a 7% au grand maximum vous avez 10% c'est ce qu'a vu le ministère de la culture et a voulu corriger cet état de fait et a mis en place ce qu'on appelle la subvention pour les éditeurs et dans ce contrat de subvention pour les éditeurs il impose à l'éditeur d'abord de donner 50 exemplaires à l'auteur alors que l'auteur dans le contrat où il venait il donnait il n'avait que 2 exemplaires parfois un seul exemplaire de son livre il a terminé d'écrire il donne le livre est sorti est publié lui il n'a droit qu'à 2 exemplaires au grand maximum 5 exemplaires si les généraux comme Abdoulaye Diallo de l'Armatan tu as 5 exemplaires gracieusement offerts on dit encore gracieusement offerts à l'auteur alors que c'est lui qui a écrit c'est ça le contrat oui mais le ministère de la culture a décidé de changer ça a d'abord a relevé les droits d'auteur jusqu'à 15% il impose aux éditeurs de remettre 15% au niveau de l'auteur c'est le premier élément deuxième élément il dit il faudra donner 50 exemplaires à l'auteur donc ça c'est une première correction oui ensuite l'éditeur quand il vient son premier problème c'est vendre c'est d'abord la promotion du livre faire la promotion et on a qu'un seul endroit pour faire la promotion du livre c'est la cérémonie d'éducation et de présentation une fois que c'est terminé c'est difficile de découler le livre il y a des auteurs qui vendent bien le livre il y a des auteurs tels que Konem Omar Gueye tels que Khalifa Nyaï tels que Omar El Futiu ce sont des gens qui vendent très bien le livre qu'eux ils prennent en charge de pouvoir vendre le livre à travers les amis mais sinon l'éditeur n'a pas possibilité parce que les seuls endroits de vente c'est la librairie la librairie c'est là le problème et je pense qu'un tôt ou tard les gens vont se réunir pour parler au niveau des libraires parce que la librairie quand vous venez vous avez un certain nombre de livres ils vous prennent un seul ou deux exemplaires deux exemplaires et ces deux exemplaires ne sont même pas mis dans des vitrines où on peut les voir on les met dans des endroits où on peut cacher donc il y a des difficultés et ensuite on n'a pas de réseau de diffusion pour pouvoir aller vers la conquête du marché européen la conquête du marché américain on n'a pas de réseau de livres on n'a pas de réseau de diffusion on est obligé de nous la plupart du temps de nous de nous s'appuyer sur la FNAC de nous s'appuyer sur des sites de nous s'appuyer sur Amazon et même là on n'a pas une visibilité une transparence au niveau de la vente des ouvreurs à ce niveau là c'est compliqué c'est compliqué très compliqué d'accord les écrivains parlent souvent de contrefaçon du livre j'entends souvent ce mot qu'est-ce que c'est et comment lutter contre ce flégo il y a la contrefaçon mais il faut dire que cette contrefaçon là n'intéresse pas tous les ouvrages d'accord moi je voudrais bien avoir un ouvrage qu'on contrefait la contrefaçon intéresse d'abord les ouvrages qui sont au programme d'accord c'est eux qui sont vraiment contrefaits c'est le premier élément et ensuite un ouvrage qui est vendu qui a vraiment été vendu à plusieurs exemplaires à plus de mille exemplaires c'est possible qu'on puisse avoir une contrefaçon au niveau de cet ouvrage bon mais sinon les autres on n'en a pas besoin parce qu'on ne les connait pas ou on les connait mal mais il y a une bataille qui est engagée au niveau de la sodave pour cette contrefaçon ce qu'on appelle le piratage on se bat à la société des droits d'auteurs et des droits voisins c'est l'idée de remercier le docteur Ali Batcheli qui met vraiment une grande bataille contre la contrefaçon d'où qu'elle vient que ce soit pour les livres pour les tableaux pour la musique etc etc mais les livres c'est vrai mais ça concerne vraiment l'élite disons les livres qui sont au programme ou c'est les livres qui sont les plus vendus d'accord monsieur Seydou Saou cette année le ministre de la culture et du patrimoine historique a décidé d'augmenter donc votre subvention de 15 millions ce sera désormais 30 millions pour l'association des écrivains du Sénégal quelle est votre appréciation ? mais c'est d'abord d'exprimer toute notre gratitude à monsieur Aliusso il vient d'arriver c'est le premier ministre de la culture qui a eu ce geste généreux à l'endroit des écrivains parce qu'en décidant cela il ne dit pas seulement pour l'association des écrivains du Sénégal il décide pour tous les écrivains du Sénégal parce qu'il donne ici la possibilité d'augmenter les potentialités de l'association des écrivains du Sénégal qui va maintenant pouvoir s'orienter vers des activités nobles en faveur de l'écriture en faveur de la lecture en faveur de la promotion du livre et de la lecture et surtout et surtout qui va permettre à l'association des écrivains du Sénégal de pouvoir intéresser les enfants les jeunes auteurs à la vie de l'association des écrivains du Sénégal parce qu'on avait des moyens très réduits avec 15 millions Madame c'est le dire de féliciter et de remercier aussi le président qui a eu à manager cette situation des écrivains du Sénégal avec une pauvreté des moyens il lui est arrivé souvent puisque je suis le secrétaire exécutif qu'il me souffre à mon oreille de façon discrète en me disant est-ce que tu sais que parfois il m'arrive de prendre ma poche pour payer l'eau et l'électricité ou parfois même j'ai des difficultés à pouvoir faire face au salaire parce qu'on a des salaires on a des secrétaires on a des gens qui tournent autour de l'association des écrivains du Sénégal et il faut payer ces agents on a un gardien il faut payer ces agents des écrivains du Sénégal avec 15 millions qu'est-ce qu'on pouvait faire heureusement que chaque année quand on veut organiser l'agent de l'écrivain le président participe ou du moins l'État participe avec une subvention liée à l'organisation de la journée de l'écrivain maintenant avec ces 30 millions qui sont connus de tout le monde maintenant c'est connu de tout le monde mais il n'y a aucun mal là-dessus on va pouvoir fondamentalement élargir l'assiette de nos activités faire en sorte qu'il y ait une véritable vie à l'association des écrivains du Sénégal et je le dis on remercie le ministre de la culture monsieur Alisson qui déjà pose des jalons très forts vraiment et on se rend compte en tout cas pour nous autres du monde des arts et des lettres le ministre Alisson est en train de nous faire tâter ce qu'est un gouvernement de combat parce qu'on se pose la question qu'est-ce qu'est-ce un gouvernement de combat mais lui il est dans ce combat noble qui est la promotion de la littérature qui est la promotion des arts et des lettres partout il est en train de faire des actes très forts qui nous réconfortent et qui fait grandir l'espoir que nous avons en lui et on ne s'y attendait pas à moins parce que c'est un intellectuel un écrivain et c'est le lien de dire qu'il faut ce que les anglais disent the right man is the right place c'est important il faut toujours mettre à la place l'homme qu'il faut et le ministre Alisson qui est un écrivain un intellectuel est à sa bonne place et je suis certain je suis certain qu'avec lui nous irons vraiment de là-bas d'accord Alisson a également institué le prix Alunbadarabey pour la polyvalence et la persévérance ainsi que d'autres prix qu'en pensez-vous ? mais c'est très important on a une rarité des prix au Sénégal surtout dans le monde des lettres c'est le lieu de remercier aussi le Sénat vraiment qui a eu à faire une activité majeure en promotion des livres en organisant cette nuit du Sénat où on a remis beaucoup de prix dont le prix du roman et ça vraiment qui a été gagné par une demoiselle la demoiselle de la calèche dont le nom m'échappe mais c'est bien que les gens s'orientent comme ça vers cette forme d'émission du monde de la littérature ça encourage à écrire et ça encourage à bien écrire et je crois qu'en mettant en place parce qu'on n'a pas beaucoup de prix je le disais on n'avait que le grand prix du chef de l'État pour les lettres après on n'a plus rien c'était le désert voilà qu'il vient corriger cela en mettant en place le prix de évidemment il y a il faut le dire aussi qu'il y a l'association des écrivains du Sénégal qui depuis quelques temps depuis 5 à 6 ans a commencé à mettre en place des prix à chaque édition de la journée de l'écrivain nous avons le prix du roman le prix de la poésie le prix de la nouvelle le prix du conte etc etc on a même eu le prix des langues nationales donc il faut aussi remercier l'association des écrivains pour avoir mis en place ces prix-là parce que c'est nécessaire c'est important ça permet d'encourager à l'écriture et d'encourager à la bonne écriture le prix Alunbadre Bey est un prix important parce que le nom qui l'accompagne est d'importance Alunbadre Bey mon ami Diébri Diallo disait que Alunbadre Bey n'est pas un homme de culture c'est la culture du Sénégal vous ne pouvez pas imaginer ce que cet homme fait en coulisses pour le développement de la culture du Sénégal en coulisses il fait beaucoup de choses et c'est le lieu de le remercier et de lui demander une longue vie et une excellente santé pour pouvoir continuer à mener ses activités nobles qu'il mène au service de la littérature mais Alunbadre Bey le prix qu'on lui confère c'est normal c'est un homme qui a duré dans le milieu de la culture et qu'on lui donne ce prix là de cette nature là ne peut qu'encourager les personnes parce qu'il est un référentiel d'abord il est un référentiel en matière de dramaturgie en matière de 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 stature d'homme de culture et d'homme intellectuel c'est un référentiel donc nous remercions le ministre de la culture pour avoir vraiment accepté de mettre en place ce prix là d'accord pour les auditeurs qui nous ont pris en cours je rappelle que vous suivez votre émission Oncre et la plume et nous recevons Seydou Sow il est le secrétaire exécutif de l'association des écrivains du Sénégal monsieur Sow votre projet de digitalisation de l'écriture lors des précédentes éditions je pense que le thème portait même sur cet aspect où est-ce que vous en êtes c'est pas tellement avancé c'est pas tellement avancé parce que d'abord il nous faut d'abord des des traditionnels en matière je pense nous sommes déjà à la recherche de ces traditionnels en matière c'est curieux je pensais que c'était des hommes qui sont d'un marché très facile c'est pas le cas ils sont souvent très très honoreux pour nous il faut qu'ils comprennent qu'ils sont dans des pays en émergence des pays qui sont pas très développés et que le livre n'est pas aussi développé pour permettre de mettre dans la poche des éditeurs beaucoup d'argent et que quand on les sollicite il faut qu'ils acceptent de pouvoir souvent voir leur prix à la baisse c'est évident évidemment ils vivent de leur art on peut pas parler de digitalisation parler d'informaticien et ces gens là ne sont pas du tout à la portée de nos maigres mais on est là dessus on est en train de travailler et puis c'est un travail aussi de longue haleine pour le mettre en place et pour que tout se passe très bien il faut vraiment prendre du temps d'accord et quels sont les défis et enjeux du moment relatifs aux nouvelles technologies de l'information et de la communication le premier élément d'abord il faut que les éditeurs sachent que ils n'ont pas le droit de rater ce rendez-vous de l'histoire qui est le livre numérique et le livre audio c'est deux éléments c'est vrai que nous peinons aujourd'hui de faire en sorte que le livre papier puisse vraiment gagner toutes les batailles la bataille scolaire n'est pas encore gagnée jusqu'à présent la bataille de l'audimat n'est pas gagnée jusqu'à présent la bataille de la division n'est pas gagnée c'est vrai mais on est là dessus au moins on est là dessus mais il ne faudrait pas qu'on rate la bataille du livre numérique qui n'est pas très compliquée qui n'est pas très difficile il faut qu'il y ait des plateformes jusqu'à le où je vous parle je n'ai pas en connaissance des gens qui s'organisent pour créer une plateforme numérique du livre ni au Sénégal je ne suis pas sûr qu'il y en ait dans les autres pays africains je ne suis pas au courant mais déjà il faut le faire il faut que les écrivains ou les écrivains en tout cas s'organisent pour créer ou bien les informaticiens de notre pays s'organisent pour créer une plateforme du livre numérique et ce livre numérique va générer aussi le livre audio parce que nous allons vers cela c'est ça le développement même si le livre papier ne va pas quitter ne va pas disparaître mais il est évident que le livre numérique et le livre audio gagnent de la place aujourd'hui les gens lisent beaucoup à travers les wordpads à travers les téléphones à travers les smartphones et écoutent beaucoup moi qui vous parle je ne me cours jamais sans avoir écouté mon livre audio c'est tellement agréable c'est tellement facile actuellement j'ai en train de revoir tous les maîtres de mystère que je n'avais pas depuis longtemps et c'est très bien et on s'endort facilement avec un livre audio bien sûr on s'endort avec des connaissances et c'est très important donc je pense que c'est le nouveau challenge des éditeurs et des écrivains oui et la version électronisée des livres est-ce que cela vous arrange c'est ça que je disais tout de suite c'est le livre numérique c'est la version électronisée mais est-ce que cela vous arrange cela nous arrange si on respecte à la fois les droits des éditeurs et les droits des auteurs tout le problème est là c'est au niveau des métadonnées comment faire en sorte que ces métadonnées soient sauvegardées soient verrouillées pour qu'on ne puisse pas à travers le livre numérique perdre beaucoup d'argent et ça c'est ça se fait parce que j'ai vu des plateformes où quand vous payez vous téléchargez le livre aucun autre ordinateur ne peut lire le livre si ce n'est que votre ordinateur il faut nous arriver à ces codes qui nous permettent d'être sûr que celui qui a acheté le livre sera le seul à avoir le livre dans son ordinateur même si il va permettre à quelqu'un de le lire mais il ne le lira que dans son ordinateur mais sinon c'est vraiment c'est la porte ouverte à toutes les dérives et ce n'est pas intéressant et ce n'est pas bon voilà aussi le livre audio aussi le livre audio aussi c'est de la même façon à des codes où c'est celui qui la télécharge seulement qui pourrait lire ce livre audio à travers son appareil quand vous le téléchargez ailleurs vous ne pouvez pas parce que j'en ai fait l'expérience j'ai téléchargé un livre audio un livre numérique je l'ai téléchargé dans mon ordinateur mais ça n'a pas du tout pu lire ce livre audio si on a ça c'est bon et il nous faut avoir parce que c'est le moyen aussi de faire la transparence est là parce qu'aujourd'hui quand je prends par exemple l'art matin l'éditeur l'art matin avec mon ami Ablaï Diallo il vous donne carrément la possibilité de connaître au jour le jour la fin de vos livres de le suivre vous avez une plateforme vous y arrivez vous avez votre code d'accès vous accédez et vous voyez à la minute près le livre qui est acheté le livre qui n'est pas acheté et ça il faut que les gens se orientent vers ça c'est le développement il ne faut pas faire autre chose et les nouvelles plateformes comme Wattpad comment est-ce que vous vous appréciez ? nous y voulons difficilement quand vous prenez mon président de l'association des écrits du Sénégal M. Aline Bandeve il ne connait même pas ça on a la personne qui n'a même pas d'email il n'a pas d'email c'est difficile il n'y a pas de Whatsapp il n'y a pas il y a des écrivains qui n'ont ni Whatsapp ni Wattpad et qui ne connaissent pas ces éléments-là je crois qu'il faut qu'on ait des séances de discussion de communication de transmission de ces éléments de ces plateformes pour permettre aux autres qui n'ont pas encore accès à ce genre de plateforme de pouvoir y accéder seul un travail de communication nous permettait d'être à la même hauteur si on n'a pas ce travail de communication ça ne s'est pas et ça c'est le rôle à la fois des associations des éditeurs c'est le cas de saluer madame Amici qui fait un travail noble au niveau de l'association des éditeurs qui a fait beaucoup de séminaires il faut que demain elle puisse mettre dans ce séminaire là aussi ces gens de plateformes là et c'est l'ordre aussi des associations des écrivains du Sénégal aussi et surtout des gens comme le Sénat qui sont les associations des jeunes juteurs ils ont le devoir bien sûr c'est votre combat parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens lisent par Wattpad absolument il y a beaucoup de choses à lire sur ces Wattpad j'ai vu des livres qui sont très mal écrits dans ces Wattpad c'est pas tous les livres qui sont de bonne facture il y a beaucoup de choses mais c'est le développement il faut aller vers ça et même pour l'améliorer oui et l'art littéraire et la jeune génération est-ce que la qualité requise y est ? ça c'est un grand devoir il m'est très difficile de juger mes jeunes compatriotes je suis entièrement d'accord avec eux au moins au contraire ce que mon devoir est de les encourager de les encourager d'abord à relire l'art poétique de Boileau qui est d'actualité il faut savoir que le métier d'écriture n'est pas un métier fini c'est un métier sur lequel il faut toujours revenir parce que l'art l'art sera pour toujours de la beauté l'art sera pour toujours de l'idéal et n'atteindre jamais cette beauté ni cette idéale il faut toujours pour cela vraiment se remettre en question il ne faut jamais dire que je suis bien je ne suis pas fait il faut toujours se remettre en question se poser des questions il m'est arrivé moi je salue mon ami docteur Emmanuel Magoufeil il m'est arrivé de poser la question sommes toutes bêtes mais qui se pose en moi jusqu'à présent est-ce que je suis réellement écrivain ? il m'est arrivé de se poser et je me pose jusqu'à présent cette question est-ce que réellement je suis écrivain ? et pourtant j'ai eu beaucoup de prix j'ai eu le grand prix du chef de l'état j'ai eu le prix du roman derrière mon bout de chambre j'ai eu d'autres prix d'autres prix et récemment on vient de me gratifier d'une haute distinction par l'association des écrivains du Sénégal qui m'honore bien mais la question se pose en moi parce qu'on ne sait qu'on est écrivain qu'après notre mort c'est ce que disait l'autre il dit l'écriture c'est un pari on ne sait qu'on a gagné le gros lot que si on est élu 100 ans après notre mort mais on n'est pas là pour pouvoir tirer des avantages de ça mais les autres pourront tirer des avantages donc ce que je conseille aux jeunes écrivains c'est d'être patient d'abord d'être très patient persévérant et ensuite d'avoir l'humilité la modestie et ensuite de se faire lire et relire par beaucoup de personnes j'avoue moi mes textes d'abord sont lus et relus d'abord par mes enfants par mes amis par mes par mes par mes collègues les écrivains par beaucoup de personnes et par des dominants professeurs corriger et recorriger peaufiner et repeaufiner parce que c'est ça l'écriture il ne faut pas or la jeune génération j'ai comme l'impression qu'en tout cas il y en a parmi eux des empressés qui sont trop pressés de publier aide-moi à publier aide-moi à publier je dois partir vous voyez non c'est pas ça l'écriture l'écriture c'est pas un empressement c'est la passion c'est la passion d'accord parlons à présent de la problématique de l'édition au Sénégal vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes éditeur est-ce qu'il y a une évolution et les complaintes sont-elles toujours à l'ordre du jour oui toujours à l'ordre du jour le président Aline Badre Bey je m'excuse de revenir souvent à lui il disait souvent que l'édition c'est c'est le pouvoir c'est un exercice du pouvoir tout état conscient de sa culture doit prendre vraiment à bras le corps l'édition on ne peut pas laisser n'importe qui éditer n'importe qui dans un pays qui se respecte c'est sûr or l'édition c'est un métier c'est un métier qui s'apprête nous autres on avait eu la chance de fréquenter le cafet le cafet qui se trouvait en Tunisie qui permettait de nous donner des rudiments du métier d'éditeur beaucoup d'éditeurs aujourd'hui sont dans ce métier sans aucune formation cela est dû essentiellement au fait que l'état n'a pas mis en place des textes réglementant le métier d'éditeur aujourd'hui n'importe qui peut se lever et devenir éditeur pour moi ce n'est pas une bonne façon de mettre à la portée de tout le monde un bon livre et la crainte ma crainte c'est que le jeune enfant ait entre les mains des livres qui ne sont pas bien écrits et qui déforment son esprit en tout cas qui déforment sa vision du monde or ce métier ce métier là a besoin de texte réglementant ça et je pense que c'est le moment que les éditeurs puissent on a une association c'est l'association des éditeurs managée par la grande dame Amici mais c'est le moment de créer vraiment une discussion autour des éditeurs voir comment mettre en place vraiment des textes une réglementation forte capable d'accompagner l'édition vous avez vu les journalistes quand ils ont laissé leur métier tout le monde s'engoufflait dans le journalisme ils sont rendus compte que c'est pas ça et ils sont allés vers vraiment à ce que l'état mette en place vraiment un texte fort réglementant le métier de journaliste aujourd'hui il n'est pas journaliste n'importe qui il y a la carte de presse et je crois que c'est la même façon aussi que les éditeurs doivent le faire bien sûr il ne nous reste que quelques minutes et il me reste encore des questions les anciens artisans de la plume sont-ils vraiment attirés par les thèmes sociaux actuels tels que la déperdition des morts et les affaires politiques qu'appelez-vous artisans de la plume à vous bien je prends le métier dans son côté le plus noble l'artisan est toujours noble dans sa profession et dans son activité oui on ne peut pas c'est pourquoi c'est la grande question de l'écrivain engagé ou non engagé l'acte d'écriture est toujours un engagement c'est une responsabilité et je crois que nous sommes tous engagés dans le processus et l'évolution de notre pays de notre nation tous les écrivains quand vous prenez mon mot de somme le regard de l'aveugle qui pose le problème de l'excision qui est un débat au niveau de nos sociétés parce que c'est un élément de notre culture vous prenez mon livre l'étreinte du mal qui parle de la Covid de la gestion de la Covid tout dernièrement comment nous sommes comment s'est installée notre résilience face à la Covid etc etc j'en peux citer beaucoup d'autres si vous prenez Omar El Foutou Bruit du Botte autour du Nil qui prend des éléments de l'histoire très actuelle concernant l'Ethiopie et la Somalie là-bas donc l'écrivain ne peut pas ne peut pas prendre des éléments d'actualité pour en faire vraiment son sujet d'expression son sujet central de son livre à un moment donné c'est d'ailleurs le lieu de remercier aussi l'éminent critique Mahili Gassama à un moment donné moi je m'étais orienté vers les aspects sombres de notre culture les aspects mystiques la reine des sociétés qui a gagné le grand prix du chef de l'État ma volonté était décrite sur les choses mystiques de l'Afrique sur les choses cachées de l'Afrique mais c'est c'est excellent c'est mon ami l'ambassadeur Mahili Gassama qui m'a dit non tu n'as pas le droit d'aller parler des choses qui sont entre le réel et le surréel parle des choses de la réalité nous avons des problèmes de survie il faut en parler c'est de ça qu'il faut parler pour éveiller la conscience de ton peuple c'est pourquoi mon écriture s'est orientée vers ça depuis lors j'ai parlé du Sida j'ai parlé d'un pouliomélite j'ai parlé de la Covid-19 j'ai parlé des bonnes dans les maisons etc. donc je crois que l'écrivain ne peut pas ne pas parler des sujets d'actualité de sa nation bien sûr une dernière question les bibliothèques ont-elles la même considération qu'auparavant aujourd'hui vous touchez là vraiment vous mettez la main sur la place c'est les bibliothèques j'avais oublié d'en parler quand je parlais pourquoi on ne lit pas les bibliothèques c'est l'élément majeur de la lecture c'est lié aussi de féliciter aussi M. Ibrahimoulou qui mène aussi une bataille avec ce qu'on appelle les CLAC qui est un réseau de lecture à travers décimé à travers tous les pays ils font un travail extraordinaire autour de ces CLAC et c'est vraiment le lieu de féliciter et c'est grâce à eux d'ailleurs qu'il y a une certaine diffusion de nos livres à travers les régions sans les CLAC il n'y aurait pas une diffusion de nos livres aujourd'hui on peut retrouver nos livres à travers toutes les régions grâce aux CLAC qui sont en train de faire un travail très important là-dessus et ça c'est la direction du livre et de la lecture mais les bibliothèques madame comment vous pouvez comprendre qu'un pays le pays de Senghor le pays de Semaine de Chère André Diop ne connaît pas encore une bibliothèque nationale nationale c'est terrible c'est terrible c'est même douloureux qu'on n'ait pas jusqu'à présent une bibliothèque nationale je pense que le ministre s'il nous écoute nous aidera à aller vers la création de la bibliothèque nationale pour ne pas avoir incité les gens à la lecture s'il n'y a pas une bibliothèque nationale et c'est là qu'a aussi demandé à nos municipalités à nos maires qui viennent d'être nommées de tout faire pour réserver une belle part au livre et à la lecture souvent c'est un parent pauvre la culture est un parent pauvre dans nos municipalités dans nos mairies et ça c'est pas dans nos présidents de conseil régional c'est pas intéressant il faut que la culture occupe une large part dans les activités en tant que maire ce sont les c'est les premiers magistrats de nos régions de nos villes et c'est à eux de faire en sorte que le livre puisse occuper une place majeure dans leur cité et ça ça peut avoir lieu que s'il que s'il accompagne le livre il faut que ces maires là il faut que ces présidents de conseil régional acceptent d'accompagner le livre et ça c'est là où le bas blesse il faut qu'ils acceptent de mettre en place dans toutes les villes des bibliothèques il faut que les centres régionaux les centres culturels régionaux puissent avoir du dynamisme il faut qu'on y injecte de l'argent parce que l'argent c'est le nez de la guerre or les centres culturels dans les régions sont dans un état de pauvreté extraordinaire parfois logés dans des conditions très désastreuses on peut pas avoir des résultats on peut pas animer la culture dans ces sortes de todis non il faut que l'état revoie ça il faut que l'état accompagne les centres culturels il faut qu'on leur donne de la force qu'on leur donne de la vigueur en injectant de l'argent il pourrait jouer un rôle très important dans la promotion du livre et de la lecture il faut qu'à le tour aussi à le niveau qu'il y ait des bibliothèques et que ces bibliothèques soient vraiment renforcées ces bibliothèques soient réactualisées pour leur permettre de jouer le rôle qui est le leur dans les régions et dans l'art et dans l'art d'accord c'est la fin de cette émission votre dernier mot groupe vous remerciez cela participe à la promotion du livre et de la lecture l'auteur que je suis et l'éditeur que je suis ne peut qu'exprimer ça gratuit à votre endroit et vous remerciez c'est pas la première fois que je viens à Réomy FM vous êtes vraiment comment vous avez dit tout à l'heure vous êtes la radio de la la radio du bonheur du bonheur vous ne pouvez pas avoir le bonheur en dehors de la lecture en dehors de l'édition et le bonheur est justement dans les livres si vous voulez être heureux lisez et si vous voulez être fort lisez Nelson Mandela disait un pays qui gagne est un pays qui lit et vous êtes dans la bonne trajectoire merci merci beaucoup c'est du saut secrétaire exécutif de l'association des écrivains du Sénégal merci à vous fidèle auditeur de la radio 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 merci à Djao Diallo qui a assuré la mise en ombre nous vous donnons rendez-vous samedi prochain merci à Djao Diallo